Hey tout le monde comment allez-vous ? Aujourd'hui je suis trop contente de vous parler des défis de mairie du mois de juin Il n'y en a pas eu en mai tout simplement parce que j'étais en vacances et quand je vous offre ce genre de pdf j'aime bien que ce soit à 100% travaillé et pas bâclé du tout Alors ce mois-ci c'est assez consacré sur le stress parce que je trouve que le mois de juin est très stressant tout simplement et j'ai envie de vous aider à travers ce kit Alors si vous ne connaissez pas les défis de mairie c'est un concept que j'ai lancé l'année dernière à la rentrée et je vous lance en fait des défis je vous donne quelques conseils dans un petit kit pdf c'est là pour vous aider, pour vous motiver et surtout pour qu'on se motive ensemble avec ma communauté à travers les réseaux sociaux ou même en commentaire sous cette vidéo Alors il faut savoir maintenant que j'ai un blog où je remets tous les défis de mairie et tous les kits pdf que je crée puisque je ne fais pas que des défis, il y a aussi des kits que je crée sur des thèmes bien différents c'est vraiment là pour vous aider donc si ça vous intéresse moi je vous mets le lien en barre d'informations pour découvrir c'est classé par catégorie à chaque fois Lorsque je sors les défis de mairie je ne fais pas automatiquement une vidéo pour vous l'annoncer ou pour vous l'expliquer parce qu'il y en a qui sont assez précis, ils sont dans les détails et puis si vous connaissez le concept il n'y a pas de quoi faire une vidéo tous les mois là dessus Là j'ai simplement envie de vous en parler parce qu'il y a quelques points qui changent et je crois que 2-3 explications en vidéo seront nécessaires Alors vous êtes quand même assez nombreux à me demander comment je fais ces kits pdf Alors il faut savoir que je les réalise soit sur page ou soit sur word ça dépend Parfois j'utilise les 2 également mais c'est parce que je connais très très bien les logiciels car je les ai appris tout simplement pendant mes études supérieures Alors si vous aussi vous voulez participer au défi de mairie du mois de juin vous allez avoir besoin d'un carnet tout simplement d'un petit crayon et vous allez avoir besoin des réseaux sociaux Si vous voulez rejoignez-nous sur instagram et utilisez le hashtag les défis de mairie comme ça on se motive tous ensemble et enfin vous allez avoir besoin de ce kit qui est gratuit vous le retrouvez en barre d'infos Vous pouvez l'utiliser en pdf mais le mieux c'est de l'imprimer parce que vous allez voir qu'il y a des choses à compléter et puis c'est toujours plus agréable de l'imprimer donc si vous en avez la possibilité faites-le donc page de garde tout d'abord avec le sommaire comme ça vous vous y retrouvez dans toutes ces pages et ensuite donc la première page c'est les défis de mairie alors il y a 2 défis qu'il faut réaliser tous les jours du mois et ensuite il y a quelques défis par semaine donc les défis à réaliser tout au long de ce mois c'est de tous les jours dans votre carnet que vous allez prendre notez 3 choses positives de votre journée donc vous mettez à chaque fois 1er juin voilà 3 choses positives 2 juin bla 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 tac 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 et à la fin du mois vous allez voir qu'il y aura plein de choses positives dans ce carnet et ça va être trop cool de le relire et la deuxième chose à faire tout le long de ce mois c'est de compléter le tracker que vous allez retrouver à la dernière page de ce kit donc ensuite par semaine vous avez des défis à remplir donc si vous imprimez le kit il y a des petites bubules en fait devant chaque objectif et le but c'est qu'elle soit toute remplie soit vous faites un petit V soit vous la cochez soit vous la coloriez vous faites comme vous voulez mais l'important c'est que vous soyez organisé et que vous remplissez tous ces défis à la fin du mois sur la deuxième page de ce kit vous allez apprendre une nouvelle méthode c'est une méthode qui est la promo d'oro elle m'a vraiment aidé durant mes études à réaliser mes objectifs de manière simple et efficace tout en gagnant du temps vous l'assure donc j'espère vraiment que l'astuce que je vous explique pourra vous aider également ça m'a autant aidé que la méthode des Zenower pour la semaine 3 il y a un défi bien précis qui est un challenge un challenge pardon food ce défi consiste à tout simplement prendre une photo d'un plat que vous avez réalisé et qui fait très estival et qui donne envie quoi à cette période de l'année quand vous avez réalisé cette assiette trouvez une manière originale de la prendre en photo et postez la sur instagram avec le hashtag les défis de mairie si votre compte n'est pas public vous pouvez m'envoyer vos photos sur insta il y a pas de soucis et je sélectionnerai 3 personnes qui auront participé à ce challenge et je posterai tout simplement leurs photos sur mon instagram avec un petit commentaire donc n'hésitez vraiment pas à participer on est vraiment là pour le partage ici à la page suivante je vous donne quelques conseils sur les bienfaits de retirer les notifications du téléphone alors je suis mais une adepte je suis accro au téléphone je pense que comme la plupart des gens de ma génération youtube instagram et compagnie bah ça fait partie de ma vie donc j'essaye de faire des petites cures détox de temps en temps quand je suis en vacances j'ai aucun soucis à rester des heures et des heures sans téléphone mais dans mon quotidien c'est pas si facile que ça pour dire je pense que vous devez penser la même chose et retirer les notifications m'a vraiment aidé c'est vraiment un côté détox du digital qui m'a aidé vraiment et qui me permet de gagner du temps et d'éviter d'en perdre sur ces réseaux de temps en temps donc si ça vous dit de lire ses bienfaits bah n'hésitez pas peut-être que ça pourra vous aider également et alors juste en dessous je vous donne des conseils pour relativiser parce que avant j'étais quelqu'un qui ne relativisait pas du tout dans certaines situations débiles limite c'était incompréhensible parfois d'avoir des réactions comme les miennes j'étais super stressée angoissée je ne relativisais aucune situation de ma vie j'en faisais des pataquettes à chaque fois et donc j'ai vraiment envie de vous donner ces conseils parce que moi ils m'ont aidé à devenir ce que je suis maintenant et à relativiser beaucoup beaucoup plus maintenant donc j'espère que ça pourra vous aider à la page suivante c'est à vous de jouer je vous donne une liste à compléter de vos objectifs du mois et ensuite je vous donne des petites lignes à compléter sur des points où vous êtes fiers de vous et vous pouvez l'écrire vous devez vous devez être fiers de vous écrivez-les et n'ayez pas honte du tout de faire ça et donc finalement on termine avec la page du tracker si vous ne connaissez pas le concept du tracker c'est tout simplement listez vos objectifs listez-vous des choses par exemple dormir minimum 8 heures par nuit j'invente on a chacun des objectifs très différents manger sainement et alors il est marqué jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 et c'est à vous de mettre un symbole lorsque vous avez réalisé l'objectif et le but en fait c'est que chaque colonne elle soit coloriée en max de fois parce que ça veut dire que vous avez réalisé ces choses à chaque fois et que vos objectifs sont bien remplis de cette manière vous allez vraiment pouvoir faire le bilan du mois et regarder qu'est-ce qu'il faut encore travailler pour le mois prochain et qu'est-ce que vous avez acquis complètement quoi donc j'espère vraiment que ces défis de mairie vous plaisent et surtout surtout si vous participez donnez-moi un retour parce que c'est vraiment c'est vraiment ça le plus beau pour moi quand je vous offre ce genre de pdf c'est d'avoir un retour de voir que vous vous engagez aussi dans ces défis et que vous êtes investis donc n'hésitez vraiment pas à partager votre motivation à m'envoyer des messages tout au long de ce mois je suis toujours très disponible pour vous même si un défi qui n'est pas très clair moi je suis là pour vous aider en tout cas voilà j'espère vraiment que ça vous plaît je vous embrasse et on se retrouve très très vite mouah à mercredi pour une morning routine du week-end gros bisous on se retrouve à bientôt